GURU VACHAKAKOVAI La guirlande des paroles du GURU Première partie. Une analyse de la vérité. Chapitre 1. La vérité ou la réalité du monde. Verset 19. Comme la cause seule est vue comme son effet, et puisque la conscience, Brahman, qui est la cause, est aussi clairement vraie qu'un fruit d'Amalaka sur notre pomme, ce vaste univers, son effet, qui est décrit dans les Écritures comme de simples noms et formes, peut également être appelé vrai. Commentaire de Saddu Homme Brahman a cinq aspects, Sat, Shitt, Ananda, Nama, Rupa, c'est-à-dire être, conscience, béatitude, nom et forme. Les trois premiers aspects sont réels, étant éternellement resplendissants par eux-mêmes, alors que le nom et la forme sont des aspects irréels, puisqu'ils ne font que sembler exister, dépendant de l'illumination de Sat, Shitt, Ananda. Si toutefois on considère la cause, Sat, Shitt, Ananda, qui est réelle, on peut dire, en ignorant les noms et les formes apparents, que cet univers est également réel. Verset 20 Envisagé du point de vue de la cause éternellement existante par elle-même, même les trois, sept ou vingt-et-un mondes sembleront réels. Mais quand on ne voit que les noms et les formes du monde comme réels, alors même Brahman, leur cause, apparaîtra comme absolument inexistant ou vide. Note de Michael James Les trois, sept et vingt-et-un mondes se trouvent dans différentes classifications cosmologiques traditionnelles. Verset 21 Pour le bien des ignorants qui prennent le monde apparaissant devant eux pour réel et agréable, il est devenu nécessaire pour les Écritures de dire qu'il s'agit là de la création de Dieu. Mais pour ceux qui ont obtenu la connaissance non-obstructive du soi, le monde est simplement considéré comme une imagination mentale causant l'asservissement. Verset 22 Commentaire de Michael James L'origine de Maya, signifiant « ce qui n'est pas », est inconnue. Elle apparaît, fonctionnant dans l'homme, comme mentale, et est inférée en Dieu à travers ses actions, la préservation et la dissolution de tout cet univers. Elle se termine par la constatation de sa non-existence lorsque la vérité est connue. Le voyant, connu comme le mental ou moi, et ce qui est vu, connu comme le monde, surgissent et disparaissent simultanément dans le soi. Si le soi se voit lui-même par lui-même, il est le soi. S'il se voit lui-même par le mental ou le voyant, il apparaît comme le monde ou comme ce qui est vu. Verset 23 Le réalisé, qui ne connaît rien comme étant autre que le soi, qui est conscience absolue, ne dira pas que le monde, qui n'a pas d'existence aux yeux du suprême Brahman, est réel. Verset 24 Ô homme, comme un perroquet qui attend avec impatience que le fruit du capoquier mûrisse, tu persistes dans tes souffrances, croyant que cette apparence du monde est réelle et agréable. Si le monde est réel simplement parce qu'il apparaît à tes sens, alors un mirage serait de l'eau. Note de Michael James Le fruit d'un capoquier reste toujours vert, ne se colorant pas, même après la maturation. Le perroquet, quant à lui, attend avec impatience, espérant le manger quand il changera de couleur, mais est finalement déçu quand il éclate, dispersant ses graines velues. Verset 25 Oubliant le soi qui te donne la lumière pour voir, et par là même dans la confusion, ne cours pas après cette apparence le monde que tu vois. L'apparence disparaîtra et n'est donc pas réelle, mais le soi, la source de toi-même, ne peut jamais disparaître, et sache ainsi que cela seul est réel. Verset 26 Le terme réel convient-il à ce monde, qui n'est vu que par le mental illusoire et changeant, mais non par le soi, la source du mental. Note de Michael James Comme le soi seul se connaît comme étant, toute imagination telle que ce monde est totalement inexistante pour lui, et n'est donc jamais vue par lui. Verset 27 Ne crains pas en voyant ce monde vide qui apparaît comme un rêve dans le sommeil de l'oubli du soi. Cette image du monde imaginaire et causant l'asservissement, projetée sur l'arrière-plan du mental, obscur et obtu, ne résistera pas à la lumière de la connaissance suprême, Sat-Shit-Ananda. Verset 28 Ô aspirant, qui vous cachez en craignant ce monde, rien de tel qu'un monde n'existe. Craindre ce faux monde qui semble exister, c'est comme craindre le faux serpent qui apparaît dans une corde. Verset 29 Ce monde n'est vu sans aucun doute que dans les états de veille et de rêve où les pensées surgissent et entrent en jeu. Peut-il être vu dans le sommeil où même pas une seule pensée ne surgit ? Les pensées seules constituent par conséquent le substrat de ce monde. Verset 30 Si l'on dit que ce monde n'est qu'un simple jeu de pensée, pourquoi, même lorsque le mental est calme, la scène du monde, comme un rêve, apparaît-elle soudain devant nous ? Cela est dû à l'élan accumulé des imaginations passées. Verset 31 Tout comme l'araignée émet le fil de sa toile de sa propre bouche et le réabsorbe à nouveau, de même le mental projette le monde hors de lui-même et l'absorbe à nouveau à l'intérieur. Verset 32 Lorsque le mental traverse le cerveau et les cinq sens, les noms et les formes de ce monde sont projetés de l'intérieur. Lorsque le mental demeure dans le cœur, ils y reviennent et y sont enterrés. Verset 33 Ce monde, plein de différences, de noms et de formes, restera comme le brahman indifférencié lorsque ceux-ci seront éliminés. L'ignorant masque le suprême avec des noms et des formes imaginaires et s'étend ainsi illusionné lui-même, le voit comme monde. Verset 34 Seule l'idée illusoire « Je suis le corps » fait apparaître le monde qui est une apparence de noms et de formes comme étant réelles et constitue par la même l'asservissement au désir pour le monde. Verset 35 Puisque ce monde de dyades et de triades n'apparaît que dans le mental, comme l'anneau de feu illusoire formé dans l'obscurité en faisant tournoyer le point unique d'un bout de corde rougeoyant, il est faux et il n'existe pas dans la vision claire du soi. Verset 36 Ô homme d'esprit mondain, toi qui es incapable de comprendre le raisonnement avisé et les enseignements des sages sur la connaissance suprême, s'il est correctement examiné, ce grand univers d'illusion n'est rien d'autre que le jeu illusoire des vasanas en toi. Les vasanas sont les tendances mentales. Verset 37 Comme le jeune illusoire vu par un œil atteint de jaunisse, le monde entier que tu vois devant toi est le produit de ton propre mental, rempli de vices illusoires tels que le désir, la colère, la luxure et ainsi de suite. En réalité, cependant, il est la plénitude du pur Jnana. Verset 38 Tout comme le jaune s'estompe à la lumière du soleil, l'apparence de ce monde disparaît à la lumière de la connaissance du soi et par conséquent, il ne peut être une création du soi suprême. Il est simplement pareil au beau motif de couleur apparaissant sur le plumage d'un pan, c'est-à-dire qu'il n'est que le reflet des vasanas en toi. Note de Michael James Le terme « jaune » en Inde du Sud fait référence au curcuma dont la teinte s'estompe au soleil. De beaux motifs de couleurs qui ne sont pas visibles sur chaque plume isolée du pan apparaissent sur son plumage en raison de la combinaison et du positionnement de nombreuses plumes. Verset 39 Ce monde n'est qu'une simple illusion perçue dans la vision objective illusoire de l'ego qui est la simple idée « je suis le corps ». Du point de vue de la connaissance du soi, cependant, c'est aussi faux que le bleu apparent dans le ciel. Verset 40 Comment ce vaste monde faux et infâme qui trompe et ravage les esprits de tous, sauf des sages, peut-il exister ? Pour aucune autre raison que notre erreur de nous éloigner de l'attention au soi au lieu de nous y accrocher. Verset 41 Cette vie, une illusion basée sur nos goûts et nos aversions, est un rêve vide, apparaissant comme s'il était réel pendant le sommeil de l'ignorance, mais se révélant faux quand on se réveille dans la connaissance du soi. Verset 42 Quand le mental se perdra dans la pure et suprême conscience du soi, tous les pouvoirs qui semblaient fonctionner au moyen du mental, tels que Icha, la volonté, Kriya, le pouvoir d'action, et Jnana, le pouvoir de connaissance, cesseront, s'étant avérés imaginaires. Verset 43 L'image projetée de ce monde de triade est un jeu de chit, para, shakti, c'est-à-dire le pouvoir où la lumière réfléchit de la conscience du soi sur l'écran de la conscience suprême. Verset 44 L'apparition de ce monde illusoire qui est vu comme réel est exactement comme le serpent vu dans une corde, le voleur vu dans une souche d'arbre ou l'eau vu dans un mirage. Verset 45 Les divers ornements façonnés en or ne sont pas différents de l'or et de même, ce monde de choses mobiles et immobiles manifesté hors du soi ne peut être autre que le soi. Verset 46 Le soi est caché quand le monde apparaît, mais quand le soi resplendit, le monde disparaît. Étant de nature différente, comme le chien apparemment réel vu dans une statue de pierre, les deux ne peuvent être vus ensemble. Note de Saddhu Homme La nature du soi, le véritable aspect de Brahman, n'est pas ses noms et ses formes, alors que la nature du monde, le faux aspect de Brahman, n'est pas Satishitananda, donc les deux ne peuvent être vus simultanément. Verset 47 Ce monde qui apparaît, cachant le soi, est un simple rêve, mais lorsqu'il est caché par le soi, il demeure comme n'étant rien d'autre que le soi. Verset 48 Tout ce monde de triades qui nous illusionne, semblant être une réalité incontestable, n'est que la forme du pouvoir suprême, Chit-Shakti, qui demeure éternellement comme rien d'autre que le soi suprême. Verset 49 Comme le feu qui est un sel caché dans la fumée, la lumière de la connaissance est un sel caché dans les noms et les formes de ce monde. Quand le mental est rendu clair par la grâce suprême, la nature du monde se révèle réelle en tant que soi, et elle n'apparaîtra plus en tant que noms et formes illusoires. Verset 50 Pour ceux qui ne perdent jamais la vraie connaissance du soi, qui est le substrat de toute connaissance sensorielle, le monde aussi n'est rien d'autre que la connaissance du soi. Mais comment un homme ordinaire, qui n'a pas obtenu la connaissance du soi, peut-il comprendre la déclaration des sages qui, voyant par le djianna, la sagesse divine, déclare que le monde est réel ? Verset 51 Ceux la seules qui ont abandonné la connaissance mondaine et l'attachement à elle, et qui ont détruit la force mauvaise du mental, obtenant ainsi la conscience suprême du soi, peuvent connaître la signification correcte de la déclaration « Le monde est réel ». Verset 53 Si notre perspective est changée en djianna, vue à travers cela, l'univers entier, composé des cinq éléments tels que l'éther, et ainsi de suite, apparaîtra réel, étant la connaissance suprême elle-même. Telle doit être notre vision. Verset 53 Si notre perspective est changée en djianna, vue à travers cela, ce même monde, vu auparavant comme un enfer de misère, se révélera un paradis de béatitude. Verset 54 Conformément à la sentence, ce qui est vu ne peut pas différer des yeux qui voient, le jnani, dont l'œil est devenu sat-shitananda, dont l'œil, c'est-à-dire la vision, est devenu sat-shitananda en raison de la cessation de toutes les activités mentales, voit ce monde aussi comme sat-shitananda. Verset 55 L'apparence de ce monde, comme l'apparence illusoire d'un rêve, est simplement mentale, et sa vérité ne peut, par conséquent, être connue correctement que par la conscience suprême qui transcende la maya qui n'est autre que le mental. Verset 56 Ô mental insensé et illusoire, trompé par la vue du rêve quotidien qui n'est rien d'autre que ta propre nature mentale, si tu discernes la véritable nature de ton propre soi, qui est sat-shitananda, ce monde peut-il être autre chose que cela ? Verset 57 Ce monde vide, déconcertant par sa multiplicité, est, dans son état originel, la béatitude uniforme ininterrompue, tout comme le pan multicolore et, dans son état originel, le jaune d'œuf unicolore. Demeurez en tant que soi et connaissez cette vérité. Verset 58 Ceux qui ont atteint leur but, le jnana, ne voient pas ce monde comme une multitude de différences, dès lors que les multiples différences de ce monde sont un jeu enjoué de chit-shakti, le seul tout. Verset 59 Pour le jnani, qui, libre de l'idée « je suis le corps », est établi dans le soi, ce monde resplendit en tant que sa propre connaissance de soi. Et il est donc erroné que nous le voyons comme quelque chose de différent, c'est-à-dire sous forme de multiples noms et formes. Verset 60 En te tournant vers le soi, tu détruis ton illusion, ce monde. Ce qui reste alors comme ceci est vide est connu par toi-même, le soi. Ainsi, pour détruire ce vide apparent également, noie-le dans l'océan de la connaissance du soi. Verset 61 Si tu demeures dans le cœur en tant que sat-shit, je suis, par lequel l'univers entier existe et resplendit, alors ce monde deviendra également un avec toi, perdant ses dualités fausses et effrayantes. Verset 62 Celui qui sait que cette apparence du monde est sa propre forme, la conscience suprême, connaît cette conscience, même à travers ses cinq sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada